La présence, trop attention à ce ballon mal négocié par Leïma Tampi et le but, l'ouverture du score pour la RDC qui dès les premières minutes du match prend les demandes et qui s'ouvre un petit peu plus la route vers les quartiers finales de la République démocratique du football 1-0. Et ce corner qui est extrêmement mal négocié, puissance, puissant dégagement de Kim Waki qui cherche tout de suite dans la surface, il y a un contrôle et une frappe super de Meshak Elia qui vient mettre son deuxième but dans la compétition et donner un peu plus de portée pour le succès qui est en train de se créer la RDC de 2-0. Beaucoup de duels gagnés, beaucoup de ballons touchés et le bon ballon pour Jonathan. Il y a Mpangui qui va donner un peu plus d'avance encore à la RDC suite à une nouvelle faute du gardien angolais, Mavinga Mavinga. Ça tourne à la démonstration ici à Boutaret, la RDC mène à 3-0. Le contre-angolais Belmiro Duarte a lancé David Afonso, la frappe et la réduction du score pour Mwando Dala et les esprits s'échauffent. Alors qu'après un quart d'heure du temps réglementaire, l'Angola ravive un petit peu ses espoirs. Le contre-angolais Belmiro Duarte a lancé David Afonso, la frappe et les esprits s'échauffent. Le contre-angolais Belmiro Duarte a lancé David Afonso, la frappe et les esprits s'échauffent. Le contre-angolais Belmiro Duarte a lancé David Afonso, la frappe et les esprits s'échauffent. Le deuxième pour l'Angola en réaction à ce nouveau but de merveille-bopée. C'est Belmiro Duarte qui est récompensé de ses efforts. Tant pis, est battu et c'est... ... ...